Chers amis, j'espère que vous vous êtes bien installés. Alors, nous poursuivons dans le programme de l'émission « L'école chez vous ». Mais à présent, nous allons aborder l'EST. Nous allons rester dans l'éducation scientifique et technologique. Alors, avant d'aborder la nouvelle leçon, ce que nous allons faire aujourd'hui, il faudrait que nous nous rappelions ce que nous avons vu la fois dernière. Est-ce que tu peux rappeler? Est-ce que tu te rappelles de la leçon passée? Qu'as-tu appris la fois dernière? Oui? D'accord. On avait parlé des éléments d'un circuit électrique. On avait parlé des éléments d'un circuit électrique. Et quels sont les éléments d'un circuit électrique? Est-ce que tu peux les citer? Les éléments d'un circuit électrique. Nous avons le générateur, le récepteur, le conducteur électrique et l'interrupteur. Alors, je t'avais laissé un petit essai, si tu me rappelles bien, pour la maison. Tu l'as fait, j'espère. D'accord. Qu'est-ce qu'un générateur? Qu'est-ce qu'un générateur? Un générateur, c'est tout ce qui fournit de l'énergie électrique. On peut donner quelques exemples. Le groupe électrogène, la batterie, la pile, la dynamo, etc. Qu'est-ce qu'un récepteur? Un récepteur, c'est tout ce qui reçoit de l'énergie électrique pour fonctionner. Exemple. Le poste téléviseur. Le poste radio. Le ventilateur. Le congélateur. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'un interrupteur? Un interrupteur est tout ce qui permet d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique. Un interrupteur est tout ce qui permet d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique. La preuve, pour allumer le poste téléviseur, tu appuies sur un bouton rouge. Et souvent, on écrit sur ce bouton Power. Sur la plupart des appareils électro-ménagers, il y a un bouton qu'on appuie pour allumer les lampes de la maison. Tu appuies sur quelque chose. C'est l'interrupteur. Ça permet d'ouvrir ou de fermer le circuit. Alors, ce matin, de quoi est-ce que nous allons parler? De quoi allons-nous parler ce matin? Nous allons parler simplement des symboles. Je dis bien des symboles des éléments d'un circuit électrique. Les symboles des éléments d'un circuit électrique. On y va. On avait déjà vu les éléments d'un circuit électrique la fois dernière. On avait déjà étudié ça. Tu les connais déjà. On a parlé du générateur, du récepteur, du fil conducteur et de l'interrupteur. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler des symboles. Les symboles des éléments d'un circuit électrique. Alors, si nous prenons le premier élément, qui est le générateur? Le premier élément qui est le générateur. Par quel moyen ou comment peut-on le symboliser? Pour représenter symboliquement, bien sûr, le générateur ou tout générateur. Suivez-moi. On fait comme ceci. Voilà. Vous suivez? Là, c'est marqué plus et ici, c'est marqué moins. Pourquoi? Parce que le fil conducteur utilisé pour les différentes alimentations, pour les différents branchements, a deux bornes. Souvent, on voit un fil rouge et un fil noir. Parfois, c'est un fil vert, un fil noir, un fil jaune, un fil noir, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Cela marque la sortie et l'entrée du courant. Quand on prend ceci, qui est le générateur, d'accord? Tu vas le comparer à la pile, les piles que nous utilisons à la maison d'habitude. Je vais représenter ça là rapidement. Cette pile-là, on voit ici, plus et là, moins. Alors, le plus symbolise ou signifie simplement la borne positive et le moins veut dire simplement la borne négative. Donc, c'est ce qui est ici. Donc, le courant sort du générateur par la borne positive et entre dans le générateur par la borne négative. Là, le courant sort. Le courant sort du générateur, mais ici, le courant entre dans le générateur. Donc, pour symboliser, représenter un symbole du générateur, de tout générateur, voilà. En dehors du générateur, nous avons le récepteur. Le récepteur. Le récepteur, tu sais déjà ce qu'on appelle le récepteur. C'est tout ce qui reçoit l'énergie électrique pour fonctionner. Comme la lampe, les radios, le fer à repasser, le chauffe-eau, et j'en passe. Comment peut-on représenter l'ensemble de ces choses-là? Suivez. On fait ça. On fait ça. Où? Ça. Voilà. Le récepteur. C'est le symbole par lequel tu peux représenter le récepteur, quel que soit le récepteur que tu as chez toi. En dehors du récepteur, nous avons quoi? Nous avons l'interrupteur. L'interrupteur. L'interrupteur, c'est quoi? On va chaque fois le dire. C'est ce qui permet. C'est tout ce qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit électrique. Alors, comment faut-il le représenter? Puisque c'est grâce à lui que soit le circuit est ouvert ou le circuit est fermé. Alors, suis-moi. Tu peux représenter ton interrupteur de cette façon. Simplement. Là, on va dire quoi que l'interrupteur est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage. L'interrupteur est ouvert là. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage. Tu vois? Il y a un passage. Il y a un vide. Il y a un vide. Entre les éléments de cet interrupteur-là. Donc, le courant qui vient là, le courant s'arrête là. Le courant ne pourra pas continuer son chemin. Pourquoi? Parce que le courant ne saute pas. L'énergie électrique ne saute pas. L'énergie électrique doit trouver un support. Il doit être en contact avec un objet avant de continuer son chemin. Donc là, l'interrupteur est ouvert. Et quand l'interrupteur est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les lampes de la maison s'allument? Est-ce que la télévision, le poste téléviseur s'allume? Est-ce que le congélateur s'allume? Non. Et c'est là où on écrit sur les appareils que tu as dans ta maison. Power. On écrit Power sur l'interrupteur. C'est en anglais. Et c'est matérialisé souvent par un bouton rouge. Alors, nous continuons toujours avec l'interrupteur, mais cette fois-ci avec un interrupteur fermé. Là, je mets un gros point. Qui entre en contact? Vous voyez, les deux parties de l'interrupteur sont entrées en contact, ce qui voudra dire simplement que l'interrupteur est fermé. Et si l'interrupteur est fermé, ça va faire quoi? Ça va laisser passer le courant. Ça va laisser passer l'énergie électrique et l'appareil. Le récepteur va recevoir l'énergie électrique pour fonctionner. Donc, je reviens sur l'interrupteur. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le récepteur ne fonctionne pas parce que le courant ne passe pas. Mais lorsque l'interrupteur est fermé, le récepteur fonctionne parce que le courant passe. Il y a contact. J'espère que tu m'as bien compris. Et pour finir, la dernière chose, c'est... Le conducteur électrique. Le conducteur électrique. Alors, quand on dit conducteur électrique, c'est tout ce qui se laisse, c'est tout ce qui conduit. C'est tout ce qui conduit l'énergie électrique du générateur au récepteur. Tout ce qui conduit l'énergie électrique du générateur au récepteur. Et il est matérialisé comme ça. Soit par un trait. Comme ça. N'importe comment, hein. N'importe comment. Bon. Vous voyez. Donc, tout ça représente le conducteur électrique. Pourquoi lui, il est comme ça? Parce que si tu observes bien la maison, le courant, le fil, le fil conducteur que l'électricien a utilisé pour faire les branchements dans ta maison, est passé dans les murs, dans les coins-recoins de la maison. Tu vois? Donc, c'est pourquoi on le représente comme ça. Alors, cher Amé, c'est l'essentiel de ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui en éducation scientifique et technologique. C'est une leçon qui va t'amener à découvrir beaucoup de choses. Et il faut t'y accrocher vraiment et tu seras vraiment. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. À la maison, je voudrais te demander de reprendre la leçon dernière et celle-ci pour pouvoir faire vraiment un récapitulatif sur ce que tu as déjà appris au niveau de ce qu'on appelle le circuit électrique. Dans cette situation d'apprentissage, les deux premières leçons que tu as eues, il faut les réviser. Il faut les réviser. Et là, cela te permettra vraiment d'être toujours au pas, d'être toujours au point. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mais l'émission L'école chez vous se poursuit car dans un instant, nous allons poursuivre avec le français. Sous-titrage Société Radio-Canada